Bon, ben, ravie de vous revoir. Moi aussi. Super, comme quoi, c'est rigolo la vie quand même. C'est incroyable. Ça a été drôle cette rencontre, c'est vrai que... Elle était forte cette rencontre. Ça a été court mais intense. Je vois jamais, j'aurais pensé que ça allait me mener aussi loin. Ah oui, c'est super. C'est génial. Donc, du coup, il n'y a pas de soucis pour enregistrer, c'est bon ? Pour enregistrer. C'est bon pour enregistrer. C'est bon pour enregistrer votre accord, du moins. Ah ben, oui, il est là. Oui, oui, oui. Ça a été un petit peu, comme on va dire, une surprise. Oui. Je me suis dit, waouh. Et puis, je me suis dit, bon, il faut qu'il me lance. Là, vous m'avez mis au pied du mur. C'est ça, un peu. Enfin, c'était pas une obligation. J'aurais pu répondre, effectivement, sans avoir un face-à-face. Mais c'est quand même mieux, du coup, pour répondre, effectivement, aux questions et aux interrogations. Donc, du coup, vous disiez dans le commentaire de YouTube que vous aviez une relation entre guillemets malheureuse avec une personne qui était plutôt dans le côté dominateur. Et si vous pouvez m'en dire un petit peu plus. Waouh, vous avez ressenti tout ça. Super ! Super ! Bon, j'ai passé vraiment, on va dire, à peu près trois semaines de ce mois de mars, mais vraiment dans des énergies très, très basses. Oui. Voilà. Qui m'ont foutu comme carrément chaos. Alors, bon, bien sûr, la maladie s'est enclenchée. Oui, ce que vous me disiez, oui. Râle et pas crête. Oui. La maladie s'est enclenchée, impossible de respirer, impossible de m'exprimer, plus possible d'entendre la tête comme dans un tambour. La respiration coupée, le souffle coupé. Enfin, c'était la totale. D'accord. Vraiment très, très, très mal. Je suis allée voir un ostéopathe qui travaille sur le système neuro-végétatif. D'accord. Donc, qui m'a bien aidée. Après la séance, je me suis sentie, on ne va pas dire que je me suis sentie mieux, mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. D'accord. Voilà. Alors, une toux sans arrêt, résistante et tout. La pathologie m'avait donné le médecin traitant. D'accord. À quel point, voilà. Oui, oui, oui. L'ostéopathe m'a dit, bon, j'ai une peur, mais le diaphragme n'est pas touché. D'accord. Déjà pas mal. Et voilà. Et donc, après la séance vidéo, j'ai déjà ressenti que ça m'avait fait du bien, etc. Ouh là là là, la place est vide, vous me rappelez dans des jours et on refera le point. D'accord. Et donc, pour en revenir à ce qui s'est passé, il y a quelque... comment on pourrait dire ? Tout a commencé par rapport à une situation. Voilà. Une situation que j'avais en face de moi. D'accord. Quelque chose que je ne pouvais pas accepter. Qui réveillait du mensonge, de la trahison, de l'abandon. Quelque chose de très fort, quoi. D'accord. Et d'où, après, mon mal-être, le mal-être dans mon corps et tout. Et, bon, j'ai partagé, j'ai écouté vos vidéos, j'ai partagé avec des amis qui sont aussi dans le développement personnel, etc. Et à un moment, j'ai pris conscience que cette personne-là était réveillée, était là pour réveiller des choses qui n'étaient pas réveillées en moi. Beaucoup avec vous aussi. Ben oui. J'ai réveillé tout ce que j'avais mis, découvert, dessus. C'est ça. Mais j'étais une vraie cocotte minute. Ben oui. Et tout mon corps me faisait ressentir. D'accord. Et je n'étais vraiment pas dans l'accueil de mes émotions, ni dans l'amour de ce qui était. Bien sûr. Ni dans la conscience. Ni dans la conscience. Ni dans la conscience. De ce qui se passait, oui. De ce qui se passait. Alors, de plus, ça faisait quelques mois quand même que j'essayais, par plein de moyens, la sophrologie, le développement personnel et tout, de me mettre sur les roues après un open-out. D'accord. Donc, je ne dis pas qu'une grosse déprime, mais comme j'ai dit votre livre, je m'aperçois que la déprime, ce n'est pas d'aujourd'hui, il y a quelque chose à comprendre. Bien sûr. Des choses de bon sens, etc. Bien sûr. Donc, le cycle continuait, quoi. C'est ça. Je me suis dit, mais zut, tu as essayé de faire tout pour te remettre en route. Et il y a cette histoire qui se passe, et j'espère que tu te retrouves complètement en manière n'est pas crête. Est-ce que c'est ce deuil que tu ne m'as pas fait ? Donc, tout ça, c'était par rapport aussi à ma maman, parce que j'ai perdu mes parents très rapprochés. Et donc, quand on s'est rencontrés, j'étais vraiment dans ce cycle-là et tout. Voilà. Et j'étais très vulnérable. Très, très vulnérable. Et bon, il s'est passé à ce moment-là. J'ai atteint ma vulnérabilité. Oui. Et je me souviens de vos paroles. Moi, à votre place, je n'aurais pas fui. Oui. Oui. Ce que vous m'avez dit. Oui. Et je me suis aperçu que j'avais fui toute ma vie. Ah, c'est ça. Voilà. Bien sûr. Et que là, mon corps, mon corps me rendait malade, m'envoyait des signaux, parce que j'étais encore en train de fuir, au lieu de me confronter, ça se passait là, quoi. Bien sûr. Du coup... Pardon. Non, non, pas du tout. Et donc, ouais, ces paroles me sont revenues. Ça m'est revenu d'une autre personne. Ah, mais tu ne peux pas toujours continuer à fuir. Mais c'était tellement... 100 kilomètres de chez moi, qu'est-ce qui avait fait que j'avais provoqué ça, alors que, bon, moi, j'essayais de faire tout pour que tout se passe bien. Et voilà... Avant que vous... Avant que je puisse avoir cette communication avec vous, quand je me suis trouvée à faire du stop sur cette route et tout, j'ai rencontré Jessica, vous savez, qui fait du Reiki. Oui, vous m'aviez dit. Oui, et qui a vu dans l'état où j'étais. Dans un état... Voilà. Donc, je me dis, non, il y a des choses vraiment arrivées chez moi. C'est moi la peine d'aller chez moi. Il y a vraiment des choses arrivées chez moi. Tout ce que cette personne, la dernière personne qui a réveillé, cette... Réveillé la même chose et tout, bon... Je suis passée par la colère, je suis passée par toutes les émotions, la tristesse, le chagrin. Je voulais vraiment plein d'énergie basse, je m'envoyais, je voulais, etc. Et après, je me suis dit, waouh, certainement qu'il y a une partie de toi qui demande, voilà, la peine d'en vouloir à l'extérieur. Ça ne sert à rien. Bien sûr, il s'est mal comporté, la personne s'est mal comportée, etc. Au départ, j'étais dans le jugement, dans la critique, c'est tout. Et... Bah oui, mais que dit accueillir notre humanité ? Que dit Laetitia ? Laetitia, oui, certainement, c'est une part de vous qui vous en voulez. Cette part qui n'est pas accueillie. Et puis, certainement, il y a quelque chose à voir, plus en profondeur. Et avec tous ces éléments, eh bien, j'ai pu m'apercevoir que cette personne réveillée des titres, en moins qu'il n'était pas terminée, un vécu, qui avait été, on va dire, absorbé, absorbé, je n'ai pas le mot, là, il y a le mot, où je me détruisais, vous avez dit, destruction, quand vous m'avez répondu, je me détruisais, et pas absorbé, et en même temps, par rapport à la respiration, c'était ingérable, c'était, c'était, c'était pas guéri, il y a un mot plus doux, comment on dit quand, c'est plus, c'est le mot, ça commence par un A, je ne sais pas si je l'ai noté, parce que j'ai pris des notes, je ne pensais pas arriver à vous dire tout ça, comme quoi ? parce que, parce qu'il y a quelques jours de ça, je n'aurais jamais pu vous déclamer tout ça, affecté, voilà le mot, affecté, bien sûr, affecté, d'où mon affection, eh oui, c'est réglé là du coup, sur le plan physique ? ça se règle petit à petit, ça ne se passerait comme ça, comme vous dites pas à pas, ce matin, j'ai eu comme une prise de conscience, et là, peut-être mon corps a parlé, le nez a commencé à couler, un peu de mal à respirer, un peu de mal à respirer, et, donc là, j'essaie d'identifier, c'est mieux identifier ce qui se passe, tout en ayant encore beaucoup de choses à comprendre, bien sûr. bien sûr. Ok. Donc, vous avez regardé les vidéos jusqu'à où à peu près ? Ah ben, je ne les ai pas regardées à la suite des autres. Oui. Je les ai prises comme ça, voilà, la dernière que j'ai regardée, c'est le mental, l'ego. D'accord. Voilà. Hier soir, j'en ai regardé une aussi, je crois que ça doit être la dernière que vous avez mis, la 14, ça. Oui. Voilà, je pense les regarder toutes les unes après les autres. Dans l'ordre, dans l'ordre, c'est ça. Et prendre des notes. Oui. Surtout, vous n'hésitez pas, effectivement. J'ai mis des petits PDF aussi sous les vidéos, qui sont imprimables. Certaines, pas toutes, mais il y a certains documents, quand vous allez dans le descriptif de la vidéo, qui sont imprimables. Donc, j'ai fait des petits schémas, des petites choses, pour aider justement, à aider un petit peu le mental, justement, à bien visualiser le processus. Parce que, c'est vrai que les vidéos, ne sont pas terminées. Le processus est assez long à expliquer, en fait. Et puis, je veux bien que les personnes comprennent, en fait, certaines choses. Parce que, vous avez lu mon livre. Donc, vous savez que j'ai fait 20 ans de développement personnel, et de recherche, un petit peu dans tous les sens. Donc, j'ai essayé beaucoup de choses aussi, pour essayer de régler un petit peu tout ça. Parce que, je me rendais compte que, tout mon malheur intérieur revenait sans arrêt. Toutes mes blessures revenaient sans arrêt. Et, j'ai mis 20 ans, entre guillemets, justement, du coup, accepter, entre guillemets, d'aller voir en face, vraiment, et de retourner dans mon intérieur. Donc, c'est vraiment tout un processus, et c'est complètement l'inverse, finalement, de beaucoup de travail personnel. Où on nous dit, par exemple, qu'il ne faut pas écouter le mental, il faut penser positif, il faut, ou tuer l'ego, des choses comme ça. C'est des choses qu'on peut entendre, ou s'entourer de personnes qui sont plus dans notre vibration. ou, voilà, enfin, c'est des choses qui vont un temps, mais finalement, quand on revient dans le quotidien, on se rend bien compte qu'on ne peut pas vivre avec ces préceptes-là. Parce que, les proches, généralement, les relations sont conflictuelles. Avec les amis, ça peut l'être aussi. Dans la société en général, c'est plutôt conflictuel aussi. Donc, du coup, voilà, c'est comment vivre au quotidien avec tout ça. Et effectivement, comme je l'explique dans les vidéos, c'est, pour moi, en tout cas dans mon expérience, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire que tout ce qu'on va vivre, nous parle de nous. Que ce soit positif ou négatif. Vous m'entendez bien, c'est bon ? Oui, que ce soit positif ou négatif. Donc, tout l'extérieur, en fait, il n'y a vraiment absolument aucun hasard. C'est-à-dire que, vraiment, tout ce qui va, comme vous disiez, vous affecter, c'est vraiment le terme exact, tout ce qui va nous affecter, va nous indiquer qu'il y a quelque chose, voire en nous. Alors, ça peut être soit quelque chose de positif, qu'on ne voit pas. Par exemple, on est inspiré par quelque chose, par une personne qui nous inspire. Eh bien, on va pouvoir se rendre compte, finalement, qu'on a aussi ces qualités-là, par exemple, à développer. On les a à l'intérieur de nous, mais on ne les voit pas, ou on ne les accepte pas. Et tout ce qui est négatif, entre guillemets, tout ce qui va nous affecter, provoquer justement des émotions, pour le coup, la colère, la tristesse, et la peur, surtout, vont nous indiquer justement, qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui n'est pas réglé. Vous avez remarqué justement, que les émotions, là, que vous aviez eues il y a quelque temps, avaient justement un lien avec votre passé. Tout à fait. C'est ça. Donc, en fait, on tourne en boucle dans des schémas répétitifs. On ne s'en rend pas forcément compte au départ, mais finalement, au bout de quelques années, effectivement, quand on prend du recul, quand on arrive justement à se détacher de notre histoire et à la regarder avec un petit peu de distance, on se rend compte qu'on est dans des schémas répétitifs avec d'autres personnes, d'autres événements, mais on est toujours ramené finalement à nos souffrances, à nos blessures, à des choses qui ne sont pas guéries, et qu'on traîne un petit peu comme des boulets. Et d'autant penser à être débarrassée souvent parce que c'est loin et on se dit, bon, c'est le passé, c'est bon, puis j'ai fait des stages et puis j'ai essayé de guérir ça. Moi, j'ai passé 20 ans à essayer de guérir tout ça et finalement, je me suis rendue compte que c'était encore là. Donc, il y a effectivement une phase où c'est un peu la claque parce qu'on se dit, mince, j'ai travaillé sur moi pendant toutes ces années et puis finalement, tout ça est encore là. Donc, qu'est-ce que je fais avec ça ? Et ça m'a amenée justement à me dire, en fait, on vit une expérience d'humain et l'humain finalement, c'est quoi sur cette terre ? C'est les émotions. C'est quelqu'un, on est des personnes, on prend n'importe quelle personne sur cette terre, elle est liée à ses émotions, à son vécu, voilà, tout ce qui est affectif finalement. C'est en gros, tout ce dont on parle, l'humanité sur cette terre finalement, même si on arrive à des extrêmes de guerre, de choses, enfin voilà, mais tout part effectivement des émotions puisqu'on ressent de la colère, de la tristesse et de la peur et que c'est tout ça au quotidien qui nous empêche de vivre. On a beau effectivement aller faire des stages ou être mieux ou augmenter nos vibrations comme on peut dire ou s'isoler, finalement, notre mal-être, il est encore là. On ne peut pas l'occulter, on va le trimballer avec nous qu'on soit ici ou sur Mars ou sur la Lune, qu'on fera toujours. Donc, l'idée, c'est en fait de faire le travail inverse, c'est-à-dire arriver à accepter tout ce qu'on est, tout ce qu'on vit, toutes les émotions qu'on a, toutes les pensées, parce que j'explique aussi dans les vidéos, je ne sais pas si vous les avez vues, pour moi, le mental, en fait, ça n'existe pas. Ce sont juste des parties de nous qui ont envie de se faire entendre. Vous parliez tout à l'heure, par exemple, je vais vous donner un exemple concret. Vous parliez tout à l'heure de jugements, les jugements et les critiques qui sont venus par rapport à l'expérience que vous avez eue pour cette personne. D'accord ? Eh bien, moi, ce que je conseille, justement, et ce que je fais, en tout cas personnellement, dans le travail, c'est accueillir ces jugements et ces critiques. C'est-à-dire qu'il y a des parties de moi qui, du coup, sont affectées par ce comportement d'une personne extérieure. Donc, le premier travail, ça va être qu'est-ce que ça me fait ? Donc, je suis affectée et il y a une partie de moi qui juge, qui critique, qui est en colère, enfin, qui réagit. À l'inverse de ce qui se fait d'habitude, moi, je vais vraiment insister sur le fait que c'est légitime. Tout ce qu'on ressent et tout ce qu'on pense est légitime. C'est-à-dire que c'est humain d'avoir des jugements, d'avoir des critiques par rapport à un comportement. Donc, la première phase, ça va justement être d'accepter d'être humain et d'avoir des jugements et des critiques et accueillir ces parties-là de nous qui sont dans le jugement et dans la critique. Les écouter. Si ça nous prend la tête, ça tourne en boucle, c'est parce qu'elles ont juste envie d'être écoutées. Un exemple concret, un petit enfant qui, en bas âge, qui va tirer la jupe de sa maman pendant des heures. Maman, 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 et généralement, on est occupé, on va qu'à nos occupations, on ne l'écoute pas, c'est parce qu'il insiste, il fait du bruit, il se fait entendre de plus en plus fort, il finit par faire une crise, certainement. Pourquoi ? Juste parce qu'il a envie qu'on l'écoute. Ok ? Donc, à l'intérieur de nous, c'est exactement la même chose. D'accord ? Non, ça. Le problème qu'on a, entre guillemets, les personnes qui ont fait du développement personnel et qui sont allées de ce côté-là, de ce spirituel, c'est qu'on a développé d'autres parties, en plus, entre guillemets, des autres. c'est-à-dire qu'on a des parties qui sont développées qui estiment qu'on n'a pas à avoir des pensées négatives sur les gens, on n'a pas à avoir de jugement, on n'a pas à avoir de critique, etc. C'est-à-dire qu'on a une partie de nous qui va nous critiquer de ressentir ça. Exactement. Voilà, vous me suivez ? Oui. Donc, du coup, en fait, on se tape tout seul avec le bateau. Dès l'instant, on a la direction humaine. Donc, on devient notre propre bourreau, en fait. Oui. OK ? Exact. Alors, ça, c'est une autre partie qui s'est développée, du coup, au fur et à mesure du développement personnel et de la recherche, entre guillemets, de soi et de la recherche, voilà, d'autres choses. Du coup, il va falloir aussi accueillir cette partie-là parce qu'elle a le droit aussi d'exister et de s'exprimer et de dire, mais enfin, quand même, tu n'as pas à avoir des pensées comme ça négatives, ça ne se fait pas, tu te rends compte avec le chemin que tu fais, le travail personnel, le développement. Tu sais très bien qu'on t'a appris à avoir quand même des pensées positives. Tu ne vas pas monter tes fréquences et tes énergies en pensant comme ça et du coup, on occulte encore plus tout ça. Et on culpabilise encore plus. Et on culpabilise encore plus. Et oui, on se rajoute des couches, du coup. En gros, on est le mauvais élève parce qu'on n'arrive pas à mettre ça au quotidien, en action, finalement, tout ce qu'on apprend, ces belles choses. Finalement, au quotidien, on est face à notre réalité, à nous-mêmes, à notre côté humain. Et donc, on en rajoute en se disant « je n'y arrive pas, je ne suis pas bien, je ne suis pas à la hauteur ». En plus, du coup, ça va émerger effectivement tout notre manque de confiance. Si on a une estime de nous qui ne ralait pas crête, là, pour le coup, elle va encore plus augmenter. Et plus, finalement, on fait un développement personnel et une recherche dans ce sens-là. Pire, notre estime va encore plus descendre au fur et à mesure du temps. On ne s'en rend pas compte tout de suite, parce qu'au départ, c'est un peu l'euphorie et voilà, c'est plutôt bien. Mais le quotidien nous rattrape. Et comme vous dites, les événements nous rattrapent, les relations nous rattrapent et tout ce qu'on vit nous rattrape et en fait, on se rend compte qu'on ne peut pas penser positif tout le temps, on ne peut pas arrêter le mental, on n'y arrive pas. OK ? Donc, l'objectif, ça va être vraiment de faire le sens inverse, c'est-à-dire qu'il va falloir accepter finalement déjà d'être humain, puisque c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on expérimente aujourd'hui. Donc, être humain, c'est avoir des émotions, c'est avoir des jugements, c'est avoir des critiques et c'est faire des erreurs, c'est se tromper, c'est tout ce qu'est l'humain en fait, nous compose et c'est apporter de l'amour en fait à chaque partie de nous, chaque pensée, chaque acte par exemple, chaque expérience qui ne nous plaît pas. En plus de ça, moi dans ma compréhension, c'est que la vie, vous l'avez sûrement vu, la petite vidéo avec le petit bonhomme avec les couches à l'intérieur, nous montre systématiquement, en fait, va nous révéler dans chaque situation, chaque événement, chaque personne qu'on rencontre, chaque chose qui nous affecte, va venir révéler ce qui n'est pas accepté et aimé en nous et qui n'a pas été vu ou écouté. Ok ? Donc en fait, tout nous parle de nous. En fait, il y a nous et nous à l'extérieur. Donc l'extérieur est vraiment un miroir, un reflet de tout ce qui, à l'intérieur de nous, n'est pas guéri, aimé, écouté, entendu. D'accord ? Donc du coup, à chaque fois qu'il va y avoir une situation comme ça, alors si je reprends concrètement, par exemple, ce qui vous est arrivé, donc moi, ce que je ferais, c'est déjà, j'aurais accepté le fait d'avoir des jugements et des critiques, donc j'aurais accueilli les parties de moi, je les aurais écoutées à l'intérieur pour justement voir ce qu'elles ont à dire parce que si elles jugent ou elles critiquent, elles ont le droit. Est-ce que vous pouvez entendre ça ? Oui, oui, je commence à l'entendre maintenant, je commence à l'entendre maintenant et je sens bien que vous êtes dans le vrai, c'est aussi une question d'amour de soi, de se donner le droit, d'avoir un jugement et une critique, bon, si on croit en Dieu, qui nous aime, voilà, on va procéder et puis on a le droit d'avoir un jugement et une critique. C'est ça. Mais j'ai entendu tout le contraire. Oui, c'est ça. Deux personnes qui n'ont pas, comment je pourrais vous dire, où je ne me suis pas sentie accueillie lorsque j'étais. Bien sûr. Parce que moi, je ne m'accueillais pas, voilà, et qui m'ont dit, donc, qui donnent des cours, qui font du coaching, etc. Tourne-toi vers la lumière. Oui, d'accord, ok, comment je fais là ? Me tourne vers la lumière. Je sais, je suis la lumière, tout le monde est derrière, tout le monde est lumineux, voilà, truc complètement aberrant. On s'en prend conscience maintenant. Oui. Voilà. En plus, merci beaucoup, moi. Merci, avec plaisir. Moi, ça a été mon chemin. alors, j'ai vécu aussi ça, effectivement. Alors, on est lumière, oui, certes, mais ce n'est pas ce qu'on vit au quotidien. Et comment, comment vivre ça au quotidien sans se taper dessus tous les jours ? C'est bien aussi, parce qu'on est là pour vivre le quotidien, on n'est pas là pour être dans un, enfin, on pourrait avoir le choix d'aller dans un monastère au Tibet, prier pour le restant de nos jours, mais ce n'est pas notre vie, ce n'est pas notre expérience. Donc, l'expérience, c'est d'apporter tout ça, toute cette conscience, justement, dans le quotidien.